Bonjour à tous et c'est Typharious et aujourd'hui on va faire un petit coup de virus congelé en mode 3 étoiles et tout. Alors oui, note pour plus tard, les techniques que je propose à partir de maintenant ne sont pas 99% garanties de gagner. Voilà parce qu'en fait je me rends compte que pour gagner tout court c'est plutôt simple, c'est surtout au niveau du score que ça peut poser problème. Donc les techniques que je vous propose à partir de maintenant ne sont pas 100% gagnantes pour avoir les 3 étoiles dans les scénarios. Voilà qui est dit, c'est dit. Donc voilà, on prend virus congelé, c'est un virus qui a endormi depuis 30 000 ans, son ADN a régressé. Et est-ce qu'il pourra renvoyer l'homme à l'âge de pierre ? Donc on va voir la réponse en direct live. Alors donc c'est un virus. Au niveau des gènes, je propose boost ATP parce qu'on a besoin de beaucoup d'ADN dès le début. Darwiniste parce que les mutations c'est bien. Comme j'ai dit, avoir un troisième bras dans le dos c'est parfois utile quand même. Surtout quand ça te démange. Aquacite parce que pour une fois on va évoluer aucune transmission, on va dire par bateau ou par avion avec cette maladie parce que du coup on en a pas besoin. On a surtout besoin des transmissions animales ou animalières comme vous voulez. Il y a extrémophile parce que bon, je ne le présente même plus. Et pathostase parce que les compétences sont très 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 importantes avec ce type de virus. Vous allez voir pourquoi. Donc on fait ça en normal. Au lieu de pitot virus, toc 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 toc, on va faire... Nom de merde, nom de merde. Allez, merci. Tifovirus. Ouais, bon. Donnez-moi des conseils, n'hésitez pas à me donner des conseils pour choisir des non stylés et tout. Parce qu'on va dire que c'est pas l'imagination débordante. Donc voilà, vous êtes un virus ancien congé depuis 30 000 ans. Réparer votre ADN endommagé pour faire ressurgir les traits de votre passé lointain. Donc c'est parti, patient 0 infecté en Russie. Et donc voilà. Donc excusez-moi, on m'a appelé donc ça me déconcentre un peu. Mais j'ai le point à répondre pour le moment. Donc dès le début, on peut voir un truc spécifique. C'est que déjà au niveau des transmissions, il n'y a que O1 et O2. Ici pour les transmissions animalières, il faut déjà débloquer Amib 2. Amib 2 débloque le niveau 1 des transmissions animalières et Amib 3 débloque le niveau 2. Les symptômes, c'est complètement tout changé et tout. Ça c'est plus au niveau du comportement, au niveau de la régression mentale et tout. Et ça c'est plus pour qu'ils agissent à l'intérieur du corps en fait. Donc c'est plus des symptômes noirs tels qu'autre chose en fait ici. Niveau capacité, bah du coup on a déjà 3 résistances au froid qui sont évoluées. Donc c'est mouuuultement utile. Et sinon voilà, on peut récupérer l'ADN perdu, enfin régénérer son ADN en fait. L'ADN du virus, afin qu'il redevienne ce qu'il était avant. Et vous allez voir ce que ça va devenir. Donc dès le début vous faites réparation d'ADN 1, suivi de perte des dents. Et ensuite vous allez dans transmission. Voilà donc on commence en Russie. Voilà donc c'était des terrains en Sibérie. Et la Sibérie fait partie de la Russie, voilà. Et pour ceux qui savent comment je le sais. Anecdote personnelle, c'est en jouant un risque quand j'étais petit. Le jeu de société. Le jeu de la conquête du monde. Voilà, c'était un petit coup de pub de l'enfance. Donc dès que vous pouvez, évoluez Amip 2. Et voilà donc du coup vous avez accès aux 4 transmissions animalières. Donc du coup vous vous focalisez sur Oiseau 1. Informations sur les pays et tout ça. Tac tac tac. Donc voilà. Donc c'est un peu de temps comme d'habitude. Ca prend un peu de temps à se développer. A 8 points, ça fait plaisir. Donc ça se transmet rapidement. Donc dès que vous avez assez, évoluez Oiseau 1. Et ensuite évoluez Bétail 1. Parce que on est en Russie et vu que c'est un pays rural. Enfin rural, tout cas ce que je raconte. Ca fait un pays rural. Donc du coup le bétail c'est pas mal. Donc bétail 1. Et étonnamment on va faire Insecte 1. Parce que les pays chauds en général c'est les derniers à être contaminés. Bah si c'est pas les derniers à être contaminés c'est mauvais signe pour vous. Donc du coup évoluez Insecte 1. Et ensuite après ça vous allez voir ce que ça va donner. Donc voilà. On contamine encore des pays. Vous allez sur Capacité. Réparation d'ADN2. Et vous allez évoluer Résistance aux médicaments 1. Quand vous aurez assez. Tac. Deux petits points s'il vous plaît. Voilà. Résistance aux médicaments 1. Et ensuite après vous revenez ici dans Transmission. Et vous faites Amip 3. Voilà. Tac tac tac. Voilà. Encore des petits points s'il vous plaît please. Donc le Groenland voilà. Vu que c'est. Il s'est infecté très très rapidement le Groenland. Donc là j'ai pris beaucoup de temps. Amip 3. Qui donne accès aux Transmissions Animalières numéro 2. Et vous faites comme tout à l'heure. Pour un oiseau, bétail et insecte. Voilà. Toi c'est combien ? 19. Voilà. 19 points s'il vous plaît please. Voilà. Ensuite vous faites bétail 2. Pour changer. Tac. Recherche d'un remède lancé. C'est pas grave. De toute façon. Vous êtes tous des faibles. Face au Typhovirus. Je crois que je l'ai appelé. Donc bétail 2. Et ensuite insecte 2. Parce que bah Transmission par chaleur. C'est quand même pas mal utile. Tac. Voilà. Pas du tout. Vous voyez le Groenland a été rapidement très infecté. Parce que 1. Ils sont pas super nombreux. Donc du coup bah. Il y a beaucoup moins de gens à infecter. Pour avoir un total de 100%. Donc voilà. Toi c'est bien. Encore 4 points s'il vous plaît please. 4 malheureux points. Ok. Ça me va aussi. Donc insecte 2. Et après vous revenez ici. Voilà. Tout beau tout propre et tout. Vous faites ADN 3 et ADN 4. Et ensuite vous évoluez Résistance au chaud. Tac tac tac. Vous inquiétez pas pour la recherche du remède. Même si moi j'avoue ça peut quand même m'inquiéter. Perte de mémoire. Donc ça. C'est pas ce qu'il nous faut. Enfin il y a toujours mieux à avoir. Donc Résistance au chaud. Non c'est 16. C'est 14. Voilà. Et ensuite après Résistance au chaud. Vous faites Résistance au médicament 2. Donc là vous regardez comment ça se passe. Il reste plus que 2 îles à contaminer. Tout se passe bien. Tac 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 tac. Voilà. Voilà. Donc là. Résistance au médicament 2. Résistance au chaud 2. Voilà. Voilà. Tac tac. Allez. Allez. Voilà. Résistance au chaud 2. Et ensuite après ça. Vous évoluez ADN 5. Et vous allez voir ce que ça a donné. Tac tac tac. Allez s'il vous plaît. Voilà. Un petit ADN. Donc voilà. Ah oui en fait. Chaque réparation d'ADN en fait. Rapporte quelques fonctionnalités. Si on peut appeler ça comme ça. Du virus d'auparavant. Enfin d'antan en fait. Deja 10. Donc voilà. Là par exemple. Ça. Réparation des brunes ADN. Donc ça. Restaure d'anciens symptômes. Résistance. C'est à dire environnement plus chaud. Résistance. Bah. Au niveau des médicaments et tout. Là c'est encore des symptômes. Et à chaque fois. Il y a d'anciens symptômes qui reviennent. Et en gros. C'est au niveau. Bah là. Reste environnement chaud. Immunitaire. Chaud. Immunitaire. Encore chaud. Et là. On récupère tout 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 tout. Donnant accès à tout le code génétique du néandertal. L'esprit humain. L'esprit humain peut être totalement remodelé. Et justement. C'est avec ça qu'on va jouer. Et en plus du coup. Ça peut donner un succès. Vous allez voir pourquoi. Donc ensuite. Après avoir évolué celui-là. Vous pouvez faire chaud 1. Enfin. Vous pouvez d'abord faire chaud 1. Ou euh. Enfin. Show 3 plutôt. Ou euh. Résistance génétique. Euh. Résistance génétique. De. Euh. 1 je disais-je. Donc voilà. Renforcement génétique plutôt. Histoire de ralentir un peu la recherche. Donc voilà. Toi t'es encore à 31 points. D'accord. Bah. Brave petit. Bah t'as 31 points. Donc du coup. Après tout ça. Vous allez dans symptômes. Et bah vous allez encore attendre un petit peu. Il a récolté moult d'ADN. Euh. C'est juste combatté le remède. Bon ça encore ça va. Le remède est bien combattu pour le moment. Donc voilà. Là vous récoltez tout plein d'ADN. Histoire que tout se répande bien. Donc il reste plus que 3 pays à infecter. Voilà. En attendant ça mute. Tant mieux j'ai envie de dire. Allez. Un de moins. Deux de moins. Il reste plus que le petit dernier. Donc là il monte à 25%. N'ayez pas peur pour le moment. Le but c'est de. Contaminer toute la planète. Rapidement. Ouais. Parce que tout à l'heure j'ai terminé avec 40%. Ouais. Donc j'ai fait une petite vidéo d'abord. J'ai terminé avec 40%. Et j'ai quand même réussi à avoir les 3 étoiles. Parce que j'avais contaminé la planète ultra rapidement. Donc là vous avez vu. Vous avez contaminé toute la planète. Enfin tous les pays. Vous avez au moins un contaminé. Un infecté dans chaque pays. Donc dans ces cas là. Vous pouvez évoluer. Régression néandertalienne. Donc du coup bah. Les hommes deviennent complètement gaga et tout. Enfin deviennent des vrais hommes néandertal. Donc du coup la recherche du remède se stoppe. Là où il y a moult infectés. Et en plus. Bah. Vous pouvez obtenir un succès à la fin. Donc voilà. Cette fois ci. On laisse. Donc du coup là vous voyez. 168 jours. Je vais arriver à le dire. Le monde c'est. Il y a des tués. Mais c'est pas grave. Voilà. En plus ça continue à muter. Bon là ça diminue encore un petit peu. Tac tac tac. Ne vous inquiétez pas. Tout va bien se passer. Régression néandertal. Hein ? J'ai pas validé celui-là. Ouh là là. J'étais un petit peu con j'avoue. Bon vous avez vu un petit fail de ma part. En direct live. Bon. Ne faites pas ça chez vous les enfants. Voilà. C'est. Quand vous vous dites dévoluer un symptôme. Faites le. Ne faites pas genre dévoluer un symptôme. Donc du coup vous voyez. Les humains deviennent des hommes. Des hommes de néandertal. Donc les personnes infectées par typhovirus. Non totalement merdiques. Même les journalistes le disent. Ont totalement régressé. Physiquement et mentalement. Vers l'homme de néandertal. Le monde ne sera plus jamais pareil. Donc du coup vous avez vu là. La recherche a baissé. Et en plus bah. Ça met beaucoup plus de temps à atteindre la fin en fait. Donc là vous surveillez bien. Le Maroc. Enfin le. En général c'est le Maroc. Le dernier pays. Vous surveillez bien le dernier pays. Et là. Avant que ça. Que tout soit fini et tout. Vous évoluez. Réassemblage génétique. 1, 2 et 3. Et évoluez tous les symptômes que vous voulez. Parce qu'il y en a certains qui feront régresser la recherche. Donc voilà. 42%. Hop là. 32%. Et du coup. Voilà. Vous avez infecté le monde entier. Donc Corée en pleine anarchie et tout. C'est pas grave. Tac tac tac. Insuffisance, on s'en fout. Et du coup. J'ai dit. Et du coup. Voilà. Typhovirus. Une deuxième ère de néandertal. Chaque humain a régressé physiquement et mentalement à l'époque de néandertal. L'homo sapiens s'est disparu. Donc pour le coup. Bah là. Vous avez validé un succès déjà. Qui. Et je crois que c'est. À quoi. Enfin. À quoi bon. Attends. À quoi. Un truc avec la tête. Ou un truc dans le genre quoi. À quoi bon avoir un cerveau. Un truc dans le genre. Parce que du coup. En gros. C'est. Bah. Terminer la partie. En ayant évolué. Le truc. Comment ça s'appelle. Régression. Néandertalienne. Voilà. Donc pour le coup. Voilà. Donc voilà. On a gagné. Et voilà. 3 étoiles. Magnifique. En normal certes. Mais 3 étoiles quand même. Parce que c'est le but du succès hein. Gagner 3 étoiles dans ce genre de partie. Donc voilà. Je ne garantis pas à 100% que ça a marché. Surtout si vous faites des conneries comme moi. Je vous le garantis pas. Enfin bref. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Ou à partager la vidéo. Ou à mettre un petit commentaire ça fait toujours plaisir. Vous pouvez toujours demander de l'aide hein. Que ce soit bah. Dans les commentaires de la vidéo. En privé. Et pourquoi pas sur Twitter. J'y vais souvent sur Twitter. Même si je parle pas beaucoup j'y vais souvent. Euh. Mais sinon voilà. Et sinon. Enfin je peux vous donner aussi. Vous répondre directement en commentaire. Ou alors en faisant les vidéos directement après. Enfin. Voilà. Le temps que je la fasse et tout. Le temps que je teste quelque chose. Quelques trucs. Elle viendra pas tout de suite après hein. Je vous garantis ça. Mais voilà. Je répondrai quand même. Euh. Et sinon bah. Vous pouvez toujours vous abonner. Histoire de suivre les prochaines sorties vidéo. Que ce soit du minecraft. Enfin n'importe quel jeu d'ailleurs. Ou des guides. Genre playing game evolve hein. Comme en ce moment. Voilà. Vous pouvez voir ça. Donc voilà voilà. Et sinon bah sur ce. A plus. C'est tout ça tout ça.